Et tout de suite, retrouvons Stéphane au soleil levant. Il n'est pas au Japon, mais sur le port de Carteret. La mer est haute, c'est beau ! Allons, n'attend pas qu'elle descende, fine par les chemins rejoindre Bernadette, qui se désespère devoir remplacer un arbre moribond. Bernadette ? Oui ? Bonjour, vous allez bien ? Bonjour Stéphane, très bien. Je suis heureuse de... de vous voir. De te voir. C'est gentil. Bon, alors on se tutoie. Pourquoi je suis là ? C'est parce que j'ai ce tuyat, couvre-sol, qui est mort. Et puis, quand je suis dans ma cuisine, dès que je regarde dehors, mon regard se porte dessus, je ne vois que ça. Et puis, ça me désole. C'est affreux. Oui, désolé. On va voir ça de plus près. Ah oui, en effet. Ah, alors tu vois, j'avais commencé à le tailler, en espérant sauver ce qu'il y avait encore de verre, mais c'est tellement l'horreur que ça m'a découragée, j'ai abandonné. Non, mais c'est mort. Oui. Donc l'idée, c'est de le faire disparaître, c'est ça ? Si c'était possible. D'une manière ou d'une autre, il va falloir, sinon on ne va rien pouvoir faire d'autre. C'est affreux. Et puis, peut-être d'imaginer quelque chose d'autre. Oui. Là, je vois un cotonné astère. Oui. Et puis un petit chêne. Qu'est-ce que c'est que ce chêne ? Il a poussé tout seul. D'accord. Alors je l'ai laissé. Et puis tu l'as taillé. Oui. En boule, là. Il a besoin encore d'être retaillé, mais je trouve qu'il est mignon quand même. Et qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ? J'aimerais quelque chose de pas trop haut, de façon à ce que ça ne me bouge pas la vue, parce que là, j'ai un trou de lumière en dessous des arbres. D'accord. Mais ce qui était bien, en fait, de ce tuyau, si je comprends bien, c'est qu'il était rampant. Oui. Et donc, justement, il ne te privait pas de la lumière, là. Exactement. Donc l'idée, peut-être, ce serait d'imaginer quelque chose de plus divers, de plus gai, de plus fourni. Oui, voilà. Qui, justement, reste aussi bas. Bon, ben écoute, moi, je crois que je vois à peu près bien de quoi il s'agit. Il y a un magnifique magnolia qui est ici, qui prend peut-être un peu beaucoup de place. Et puis, l'idée des choses sur tiges, comme ça, me plaît assez, parce que, justement, ça laisse passer de l'air et de la lumière. Et puis, peut-être qu'on peut imaginer, justement, quelque chose qui dégringole pour venir se mettre à nos genoux, ici. Oui. Oui. On va faire un dessin. À nos genoux, oui, 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 sans tarder, un dessin qui nous met à genoux. En fait, ce qui est amusant, c'est que ce cyprès rampant, il a presque une forme de cœur. On va garder exactement la même forme. On va l'enlever. Oui. Ça va être pénible, certainement. Mais on va conserver la marque au sol qu'il a inscrite. D'accord. Et là-dedans, on va s'appuyer sur le chêne et le cotonné astère. Oui. Donc, qui vont rester en place. Et puis, ici, on va installer un légustrome en nuages. Donc, on garde nos idées de transparence. Ah oui. Parce que là, ma lumière, c'est important. T'as raison. C'est essentiel. Ici, on va avoir un pitosporum tobira nana sur tisse. Pareil. Donc, on a des verticales, mais la lumière peut passer au travers. Bien. Voilà. Pour caler tout ça dans le coin, là, derrière, je vais installer un fusain. Un fusain panaché. L'idée, c'est d'avoir un départ de plate-bande contre le magnolia qui fasse le dos rond, comme ça, qui prenne un peu de volume et qui vienne descendre et mourir tout doucement à nos genoux en fin de plate-bande. Donc, on a des petits arbustes, ici, de taille moyenne. Puis d'autres, plus loin, plus bas. Oui, plus bas. Plus bas. T'inquiète pas. Ensuite, des vivaces. Des fleurs. De taille moyenne. Jusque là où on va avoir des couvres-sols. On va traiter le sol de manière à ce que les couvres-sols ne soient pas envahis par les mauvaises herbes. Ah oui, c'est bien. Est-ce que le principe te convient ? Très bien. Ça me plaît bien. Bon. Alors, allons-y. Oui. Bien, j'espère qu'il n'est pas marcoté. Je ne pense pas. Et puis, lorsqu'on sera arrivé au tronc, on verra comment on pourra le supprimer le plus possible. Peut-être pas le déraciner parce que ça doit être très présent, mais en tout cas, le réduire au minimum pour pouvoir planter autour. D'accord. Allez. C'est parti. On y va. Les branches sont coupées une à une, puis arrachées. Certaines s'étaient marcotées. Finalement, les racines de l'arbre sont extraites à la pioche. Elles étaient en partie pourries. Il faut à présent travailler le sol, le décompacter. Stéphane jette de la fumure pour l'enrichir, puis prend le sécateur et la cisaille afin de limiter la croissance du magnolia et remettre en forme le cotonné astère. Vient le tour du petit chêne venu là spontanément. Voilà. Waouh. Génial. C'est beau, hein ? C'est beau. En fait, ce qui est formidable, c'est que là, il y a le chêne que tu as vu pousser et que tu as conduit de façon à avoir une taupière montée sur tige. Oui. Et ici, nous avons un ligustrome qui lui-même a été travaillé de la même manière, trois tiges, sur lesquelles on a laissé pousser des boules végétales. Et ce qu'il faut en fait juste se dire, c'est que c'est la taille qui va permettre de conserver les boules à cette dimension-là. Comme ce chêne. Le chêne, on pourrait croire qu'il va devenir immense. Oui. Mais si tu continues de le tailler de cette façon-là, eh bien, il va rester, le tronc va grossir. Ça va peut-être être de plus en plus difficile de rentrer dedans parce que le bois va comme va grossir, grossir. Oui. Et ce qui est formidable, c'est que, voilà, ça, ça coûte un peu d'argent. Ça, ça s'est semé tout seul. Tu l'as conduit, formé et ça coûte rien. Et ça coûte rien. Exactement. C'est parfait. Donc là, il va falloir tailler aussi souvent que tu vas tailler celui-là. OK. Super. Ça commence bien. Ça commence bien. Oui. En haut de la plate-bande, sous l'ombre du magnolia, un troène au feuillage panaché apportera de la clarté. À son pied, ce sont toute une série de végétaux persistants au feuillage varié, taillés en boules à même le sol ou conduits sur tige. Puis, voici, non pas un, mais deux physiocarpus qui sauront ne pas priver Bernadette de la lumière. Bernadette ? Oui ? Il faut que je te parle. Oui, parle-moi. Ça, c'est des arbustes dont tu pourrais croire qu'en fait, ils vont boucher un peu la respiration. Sauf que, physiocarpus, c'est joli à condition que ce soit sur du bois neuf. Chaque année ou tous les deux ans, après l'hiver, tu coupes court. Tu coupes à 15 centimètres. Si bas ? Oui, c'est bas. C'est bas, mais après, ça repart avec des rameaux tout neufs. C'est tout frais, tout beau. D'accord. OK. Je t'obéirai. Sur la partie basse du parterre, Stéphane déroule un feutre de jardin biodégradable qu'il plaque au sol. Cela semble assez confortable. C'est trop cool. la découpe suit le dessin de la bordure. C'est quoi cette matière ? Ah bah oui, c'est du chanvre. Oui. Ça se dégrade en 2-3 ans. Et puis, c'est bien parce que la terre, elle respire, elle, là-dessous. Absolument. Et les plantes qu'on va installer là, elles vont pouvoir s'installer, mais celles qui voudraient passer entre les deux, elles, elles ne vont pas pouvoir se développer. D'accord. Donc, ça te laisse un peu de répit pour attaquer le cerclage au milieu de plantes qui sont un peu petites et qui sont de toute façon un peu rasmotes. Ok. Voilà, ça va te faciliter la vie, ça. Ah bah c'est bien de me faciliter la vie parce que je ne rajeunis pas. Moi non plus, dans la tête. Un épais paillis de bois fragmenté homogénéise l'ensemble de la plate-bande. Quelques belles lanternes, telles des palanquins tout en hauteur, achèvent le tableau. Bernadette, c'est fini. J'arrive. Oh là là. Oh là 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 là. Oh les lampes, non mais t'exagères là. Oh c'est trop beau ça. Là au moins, ça redonne le moral. C'est vrai ? Oh ouais. Qu'est-ce que tu vas voir depuis ta table ? Alors, depuis ma table, je vais voir des fleurs, une superbe lampe, plein de petits arbustes, magnifiques et puis moi qui déprimée, ben là, c'est un petit paradis. Et puis la lumière, elle va ? La lumière va arriver, j'ai gardé mon trou de lumière là-bas, c'est génial. Puis c'est bien parce que ça part comme ça de bas, ça arrive bien en haut, comme ça, ça rejoint les autres, c'est formidable. je te dis, c'est trop beau. T'as bien travaillé, là, t'as fait quelque chose de super. Et une semaine, tu pensais pas ça ? Et non, pas du tout. Là, je m'attendais pas à ça. Je méritais ça, tu crois ? Ah oui ! Allez ! Merci. Merci, un grand merci. Et puis vraiment, c'est trop. Non, c'est juste ce qu'il fallait. Une nouvelle plate-bande pour retrouver la bonne humeur et goûter à nouveau le plaisir de la lumière qui vient du fond du jardin. Un tel bonheur valait bien quelques efforts. Le tuyat moribond disparu laisse le champ libre à plus de diversité et de fantaisie. Les arbustes taillées sur tiges rebondissent et animent l'espace tout en transparence. Les fleurs appelées à la rescousse apportent de la couleur et de la souplesse. À présent, depuis sa cuisine, Bernadette pourra prendre son café, le sourire aux lèvres. Au jardin, deux ans, c'est le temps du meilleur comme du pire. Les plantes s'installent ou elles dépérissent. Le verdict est sans appel. Comment la plate-bande de Bernadette a-t-elle franchi ce cap ? Retour. Alors, Bernadette, ça fait combien de temps qu'on est venu ? 200 dans un mois. Oh ! Et alors ? Et alors, ça a bien poussé. Tu as porté ton secrétaire ? Non. Parce qu'il y a de quoi faire. Moi, je n'ai pas tout taillé. Les trois boules, il y a deux ou trois petites branches qui sortent, mais c'est parce que je ne suis pas assez grande. Mais ça va ? Moi, je trouve qu'il y a une sorte de liberté au milieu de la contrainte qui est assez belle. Tu vois, parce que tu as toutes ces choses géoliques, qui sont là, et puis en fin de saison, c'est normal, tout a poussé, tu vas tailler en fin de l'hiver pour que ça redevienne un peu plus sage. Mais je trouve que ça fait un contraste entre les formes et les teintes qui est vraiment ravissante. C'est joli. Et depuis la maison, est-ce que le matin, quand tu prends ton café ? Je suis toujours en admiration. C'est quand même plus beau qu'un vieux sapin qui était à moitié mort. Et puis, la couleur, ce jaune, c'est doré, c'est beau, ça. Ça ressort bien quand je suis dans ma cuisine. C'est agréable comme tout. Là, je suis très satisfaite. Tu avais bien travaillé quand même, c'est vrai. Je te remercie, Bernadette. Et toi, tu as bien travaillé pour entretenir tout cela. Tu sais, les grands-mères, c'est attentif. Que c'est mignon. En deux ans, la plate-bande rebondissante n'a rien perdu de sa tonicité. Bernadette, la conduite de main de maître, saisissant l'esprit qui lui avait été donné dès le départ. Les plantes taillées ont conservé leur forme graphique. Les autres expriment leur gracilité afin de produire un joli contraste. Un beau point de vue depuis la maison.